Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons mettre en service cette BB26000 de SimExpress qui est sortie il y a quelques jours, il y a 4-5 jours à peu près au moment où je tourne cette vidéo. Et donc ceci est la première vidéo de, je ne sais pas, 3-4 vidéos que je pense que je vais faire sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va surtout axer cette vidéo sur la partie mise en service. Nous sommes sur la map Atlantic High Speed, donc la LGV Atlantique. Je vous rassure, on ne va pas faire de LGV dans cette vidéo. Nous sommes au dépôt de Montrouge et je vais vous montrer la mise en service de la locomotive. On passera en revue évidemment les différents instruments du pupitre. Ensuite, on fera une petite évolution jusqu'à Paris-Mont-Parnasse pour atteler une rame corail qui nous attend à la voie 1. Puis, on terminera par un petit trajet entre Paris-Mont-Parnasse et ma cité GV. Alors ma cité GV, effectivement, ça fait un petit peu bizarre avec une BB26000, mais c'est la seule gare que j'ai vraiment à disposition sur cette map sur la région parisienne. Et ensuite, il faut savoir que ma cité GV est encore en signalisation latérale et sous KVB après annonce. Donc, c'est assez improbable, c'est vrai, mais cette BB26000 peut techniquement se rendre à ma cité GV. Bien, la BB26000 a un mot quand même, donc c'est une locomotive fabriquée par Alstom pour la LCNCF. Elle est bi-tension, donc on trouve les deux tensions présentes en France, à savoir le 25000V alternatif 50 Hz et le 1500V continu. Elle a une puissance de 5600 kW. Elle a été fabriquée à 234 exemplaires, il me semble, et sa livraison s'est échelonnée de 1988 à 1998. Alors pour le moment, la version qui est sortie chez Cimexpress n'est disponible qu'en livrée béton, tel que vous la voyez à l'écran. D'autres livrées sont prévues, apparemment on parle de la livrée frette et de la livrée carmillon. Je ne sais pas du tout comment seront commercialisés ces livrées, s'il faudra les payer, peut-être un peu moins cher pour ceux qui ont déjà la locomotive en version béton, si ce sera des roskines mises à disposition. Pour le moment, on ne sait pas. Donc on a uniquement la locomotive en version béton et nous avons, je crois, ces machines. Il y a la 26136, la 137 je crois, la 167 que vous voyez à l'image, la 174, la 209, la 217 et peut-être la 188, je ne sais plus exactement. A noter qu'on a deux types, entre guillemets, de locomotives. On a les premières séries, entre guillemets, un petit peu comme celle-là et nous avons les locomotives à trois feux. Donc les dernières de la série ont été équipées de trois phares, ce qui n'est évidemment pas le cas de celles-ci. On va bientôt monter en cabine, on va quand même découvrir un petit peu la réalisation de SimExpress, que personnellement j'aime beaucoup. Je vais peut-être zoomer un peu sur le Bogie, par exemple. Alors on n'a pas de logo SNCF, ça a été refusé apparemment pour cette BB26000. Donc le fait que ce soit, apparemment, le fait que ça soit un add-on payant, visiblement la SNCF n'a pas accepté que son logo soit présent. De manière un peu curieuse, puisque dans le pack Corail Lunéa, qui est la dernière réalisation de SimExpress qui a été sorti avant la BB26000, eh bien dans le pack Corail Lunéa, on avait droit au logo SNCF, dans le pack TER aussi. Donc c'est un petit peu curieux, mais on n'a pas de logo SNCF, c'est pas bien grave. Il y aura peut-être des Ruskin qui sortiront, ou peut-être qu'on aura un patch à disposition pour pouvoir l'ajouter. C'est quand même un petit détail, au final, ce n'est pas bien grave. Je crois par contre qu'il y a le logo LSTOM. Donc pas de logo SNCF pour le moment. Je vais passer en cabine arrière pour allumer les feux rouges. Alors je fais ça rapidement au clavier, et j'allume les feux blancs à l'avant. Normalement, si tout va bien, donc là on a les feux blancs, et là nous avons les rouges. Parfait. Donc nous voici en cabine. Je vais mettre un petit peu de lumière parce que là on ne voit rien du tout. Donc fiche horaire et lumière de la cabine. Donc on va rapidement présenter le pupitre. Sur la gauche, la partie frein, avec ici la commande du frein direct. Tout à gauche, bien sûr, le bouton soir d'urgence. La commande du frein automatique, du frein de train. En bleu, le bouton grand débit. Les différents manomètres, donc manomètres du réservoir égalisateur en haut, les conduites principales. En dessous de lui, le cylindre de frein. Et à droite du cylindre de frein, la conduite générale. Ensuite, on se déplace. Nous avons la boîte à pictogrammes. Juste en dessous, le KVB. Au centre, bien sûr, l'indicateur de vitesse. Alors, indicateur numérique maintenant sur les BB26000. Lorsqu'elles ont été livrées, c'était l'ancien indicateur. Je ne sais pas trop comment il s'appelle l'indicateur. Moi, j'appelle ça à bande ou défilant. Ici, la boîte à levier avec au-dessus les différents voltmètres et ampères. Le bouton d'alerte lumineux. Donc, le ZAL, je crois. Donc, ça, c'est pour faire clignoter les feux avant en cas de problème. C'est fonctionnel. Je vous montrerai tout à l'heure. On fera l'essai. Et enfin, à droite, on termine par la commande de l'avertisseur, le sélecteur pantographe et le sélecteur tension. Et enfin, la radio GSM-R, enfin, radio bimode analogique, radio sol-train et numérique GSM-R. On a le bouton d'acquittement, quand même, là. Le cerclot avec le levier de commande, donc commande traction, freinage, freinage rose statique et vitesse imposée, pardon, l'inverseur qui est au bout à droite. Nous allons tout de suite, eh bien, commencer par déverrouiller la boîte à levier. Donc, on va ensuite sélectionner la tension. Donc, là, on n'est pas bon. Le repère est sur M. Donc, on se met sur C comme continu, puisque ici, nous sommes sous 1500 volts et nous mettons le sélecteur pantographe sur normal. Alors, on a 0 pour 0, N pour normal, NS pour normal plus secours pour lever les deux pantographes et S pour secours. Donc, nous, on va le mettre sur normal. Alors, étant donné que la pression, je vais vous montrer ça au réservoir égalisateur, est trop faible. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est 5,5 bar le minimum. Étant donné qu'elle est trop basse, on a, vous l'entendez actuellement, on a le compresseur auxiliaire qui s'est mis en route pour pouvoir lever le pantographe. Donc, le pantographe se lève tout doucement, comme vous pouvez le voir. Il est quasiment en contact avec la caténaire. Alors, on vérifie la tension ligne, un petit peu au-dessus de 1500 volts. Parfait. Donc, nous armons le disjoncteur et on va attendre, puisqu'on doit attendre l'allumage de autorisation fermeture disjoncteur. Voilà. Là, le compresseur auxiliaire s'est arrêté et vous voyez qu'on a, tout à droite de la boîte des pictogrammes, autorisation fermeture disjoncteur qui est apparu. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on appuie 2 secondes sur les armements disjoncteurs. Et, on entend les auxiliaires et la locomotive se mettre en fonction. Alors, je vais éclairer le pupitre. Voilà. Je vais maintenant placer la commande de frein sur service. Voilà. Alors, pour l'instant, il ne se passe rien, parce qu'on est toujours un petit peu limite au niveau de l'air. Alors, si on prend le bloc où il y a les manomètres, en bas à droite, vous voyez un voyant bleu neutre qui est allumé pour le moment. Donc, mon frein de train, mon frein automatique est sur neutre pour l'instant. Voilà. Donc, la conduite générale, donc on peut observer la déviation des manomètres, conduite générale et conduite principale montée à peu près à 3 barres. Maintenant, j'appuie sur le bouton grand débit. La locomotive est toujours immobilisée par le frein direct. On peut constater ça. Au cylindre de frein, on voit qu'il y a de la pression, donc le manomètre qui est en bas et à gauche. Et nous allons poursuivre avec l'essai de la veille automatique. Donc, interrupteur SVA sur marche. Et donc, on a la disjonction et la vidange de la conduite générale. Donc, on va réarmer le disjoncteur. Donc, la conduite générale va remonter à 3 barres. Et nous allons contrôler. Alors, je vais réalimenter et on va contrôler le... On contrôle le maintien d'appui. Donc, au bout de 55 secondes, on doit avoir une sonnerie. Donc, ça fonctionne. Interrupteur SVA sur arrêt. Et je vais annuler la VA, puisqu'il faut maintenir la touche espace, tout simplement, pour simuler l'action sur le cerclo. Et, vous le savez, mais c'est pas très pratique, surtout en vidéo. Donc, voilà, je vous ai montré que ça fonctionnait. Et volontairement, je la désactive. On va tester... Alors, je fais un peu dans le désordre, mais on va tester le fonctionnement de l'alerte lumineux. Donc, qui va se caractériser par un clignotement de la signalisation d'avant. Voilà. Là, je vais l'arrêter, parce que normalement, on va se limiter à quelques clignotements. Là, c'était pour montrer que ça fonctionne. Je vais juste rééclairer. Nous allons maintenant tester le fonctionnement du KVB. Donc, on constate l'allumage des lampes, la disjonction et la vidange de la conduite du marier. Réarmement du disjoncteur. On va également tester le bouton poussoir d'urgence. Et on constate la vidange de la conduite du marier. Alors, j'ai l'habitude, moi, de jouer au clavier. Mais tout de même, une petite précision. Tout est cliquable. Du moins, les fonctions sur cette locomotive... Alors, je vais remettre le bouton poussoir d'urgence sans le relever, tout simplement. Toutes les fonctions sur cette locomotive, elles sont soit actionnables au clavier, soit cliquables. On va tester le fonctionnement du frein automatique. Donc, on voit le frein direct qui serre également sous l'action du frein automatique. Donc, on redesserre le frein automatique et on serre le frein direct. Et le frein direct serre, on le voit ici. Et on va maintenant entrer les paramètres KVB. Alors, nous sommes en locomotive au-le-pied. Et apparemment, d'après ce que j'avais vu dans les commentaires sous la vidéo de la CC 72000 et SimExpress le dit également dans son manuel. Donc, il y a un manuel qui est livré avec le locomotive qui est assez bien détaillé, qui est vraiment pas mal. Et qui est même très bien fait. Et du coup, il y a un petit memento pour le KVB. Alors, c'est des valeurs, on va dire, approchées. C'est peut-être pas tout à fait les valeurs réelles. Mais en tout cas, pour la circulation machine seule, il faut utiliser les valeurs 10, 0 et 0,57. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, la longueur, c'est 0, puisqu'on est en machine seule. Et en coefficient de décélération, 0,57. Et normalement, on se met sous ME pour train de messagerie. Donc là, les paramètres sont bons. L'essai de frein a eu lieu. Donc, nous pouvons valider les paramètres KVB. Voilà, c'est fait. Et, ah oui, il faut également éteindre LSSF. On a passé en revue à peu près toute la locomotive. Nous allons donc démarrer. Donc, inverseur sur avant, manipulateur traction freinage sur traction. Et on desserre le frein direct. Juste un petit message pour vous dire que finalement, j'ai scindé la vidéo en deux. Sinon, elle allait être beaucoup trop longue. Donc, si vous voulez suivre la partie conduite de cette vidéo, eh bien, je vous invite à cliquer dans les fiches où je vous mettrai la seconde partie de cette vidéo. À bientôt, tout le monde.